Cette crise sanitaire, et c'est le second point que je voudrais aborder, va entraîner une crise économique majeure. Cette crise économique, elle va apparaître déjà dans une situation économique bien dégradée avant même la crise sanitaire du Covid-19. L'Europe ne s'est jamais remis de la crise financière de 2008, des politiques d'austérité qui ont subi, et était sur le point d'entrer en stagnation économique avant même la crise sanitaire, l'Allemagne étant rentrée en récession deux trimestres auparavant en 2019. Elle était menacée par la stagnation économique et aussi il y avait une existence de bulles financières qui ne demandaient qu'à éclater et qui ont éclaté dès l'apparition de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle est en train de provoquer un double choc. Tout d'abord, un choc d'offre dû aux arrêts de la production dans une situation où l'éclatement des chaînes de production entre les différents pays aggrave encore la situation puisqu'il suffit qu'une seule pièce manque pour arrêter la fabrication d'un produit, même si cette pièce ne coûte pas très cher ou est très petite. C'est là aussi une des conséquences de l'éclatement des chaînes de production entre les différents pays et de la mondialisation. Deuxième choc, un choc de demande dû à la fois au confinement des personnes, à une consommation qui se réduit à l'essentiel, au pouvoir d'achat des salariés qui se réduit suite au chômage partiel et aussi au fait que les gens étant inquiets devant l'avenir, ils ont tendance à consommer moins et à renforcer leur épargne pour subvenir à l'avenir tout à fait incertain. Donc on va aboutir, et là il y a le consensus général du gouvernement à tous les économistes aussi hétérodoxes soit-il, on va aboutir à une récession sévère de l'ordre de 7 à 8% par an, ce qui est historique. Donc tout le problème qui va se poser c'est est-ce que cette récession va être une récession ponctuelle sur un an ou est-ce qu'elle va se transformer comme ça a été le cas par exemple après la crise de 1929 dans une dépression longue qui va durer des années. Le gouvernement a pris des mesures pour limiter les dégâts, tous les gouvernements, pas seulement le gouvernement français, mais on peut juger ces mesures insuffisantes ou ce qu'on veut mais enfin globalement ils ont pris des mesures qui vont quand même dans le bon sens pour essayer de limiter ces deux chocs. Cependant beaucoup d'entreprises ne pourront pas échapper à la faillite et il y aura une hausse importante du chômage. Deuxième point, le déficit public et la dette public va augmenter très fortement de façon très importante. Ce qui est prévu c'est 8 à 9% de déficit public cette année, ce qui est aussi considérable. Pourquoi ça va augmenter ? A la fois parce que les dépenses publiques vont augmenter pour soutenir la demande, pour soutenir les entreprises, le chômage partiel payé en grande partie par l'Etat, etc. Et aussi les recettes vont baisser. Qui dit augmentation du chômage, qui dit chômage partiel, qui dit récession, dit mécaniquement baisse des cotisations sociales et baisse des recettes fiscales. Donc il va y avoir un effet ciseau. Augmentation des dépenses, baisse des recettes. D'où une augmentation des déficits et donc derrière de la tête. Deuxième point, le système bancaire va être mis à mal, risque d'être mis à mal. Avant même la crise sanitaire, les banques regorgeaient de créances douteuses. Les créances douteuses, ce sont des créances, des crédits que les banques ont fait, mais qui risquent de ne pas du tout être remboursées. Et il y avait nombre de créances douteuses déjà dans les banques. De plus, les banques étaient engagées, et sont toujours engagées, dans des opérations spéculatives à haut risque, dans ce qu'on appelle la finance de l'ombre, un shadow banking. Et dans laquelle personne a de visibilité, aujourd'hui, sur ces opérations spéculatives à haut risque. Les faillites d'entreprises, qui sont aujourd'hui très endettées, vont avoir des conséquences sur les banques. Parce que ça veut dire que les entreprises seront dans l'incapacité de rembourser leurs crédits, et donc vont se reporter sur le système bancaire. Et donc, on est dans une situation qui est très incertaine. C'est d'ailleurs pour ça que la banque centrale européenne et toutes les banques centrales, c'est aussi le cas aux États-Unis, au Japon, déversent des tonnes de liquidités dans le système bancaire pour essayer d'éviter une faillite bancaire, comme il y a eu en 2008 avec Lehman Brothers, qui a eu des conséquences, où il y a eu un choc financier, qui, vu la dérégulation financière, serait partie dans l'ensemble du système financier mondial et européen. Donc là, les banques centrales ont pris des mesures pour déverser des liquidités très importantes afin d'éviter ce problème qui serait mortifère pour l'ensemble du système financier mondial. Mais cette situation est d'autant plus incertaine qu'il faut voir qu'il y a aujourd'hui une crise de la zone euro, propre à la zone euro, qui risque de rebondir, avec des divisions extrêmement fortes entre les États membres. Pour la première fois dans la zone euro, le pacte de stabilité et les règles budgétaires de l'Union européenne ont été suspendues, ce qui est historique. Cela a jamais été fait auparavant, même avec la crise financière majeure que l'on avait connue en 2008 et 2009. Mais certains pays voudraient vite revenir à la situation intérieure. C'est les Pays-Bas, la Finlande et l'Autriche, l'Allemagne étant beaucoup plus hésitante aujourd'hui qu'elle était après la crise de 2008 et 2009. Et certains pays, ces pays-là en particulier, pensent qu'il y a la crise sanitaire, mais dès que la crise sanitaire sera terminée, il faudra de nouveau appliquer les règles classiques de l'Union européenne en matière de déficit et de dette et donc appliquer des plans d'austérité. Donc il y a des divisions très importantes dans l'Union européenne et des risques d'éclatement très importants parce qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui sur ce qu'il faudrait faire une fois que la crise sanitaire sera plus ou moins maîtrisée. Donc en conclusion, je dirais que toute crise offre des opportunités. Et il y a trois chemins, trois voies possibles aujourd'hui. Le premier chemin, la première voie, c'est un retour à la normale. Elle est défendue par les pays que je viens de citer. Bon, c'est ce qui a été fait en 2008, après la crise financière. Il y a eu quelques plans de relance minimes et ensuite il y a eu des plans d'austérité. Et puis on est revenu à la situation d'avant la crise financière. Rien n'a changé fondamentalement. C'est aujourd'hui la position du patronat d'une partie de la droite, aujourd'hui en France, d'une partie du gouvernement qui milite pour cela. La deuxième voie possible, c'est un aménagement du système à la marge. On relocalise quelques productions, on nationalise même quelques entreprises dites stratégiques. On fait des plans de relance pour éviter que la récession se transforme en dépression économique, mais fondamentalement, on ne change pas la logique du système actuel. Ces deux premières voies, d'ailleurs, ne sont pas totalement contradictoires. Elles peuvent se mêler et avoir des situations intermédiaires entre les deux. Il y a une troisième voie possible, qui est une bifurcation radicale de la société pour permettre une transition écologique et sociale. On peut penser que cette voie, aujourd'hui, a une chance. Elle a une chance, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un choc dans la société. Il y a une prise de conscience, qui est une prise de conscience, je pense, extrêmement importante, que la crise que nous vivons, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'est pas simplement due à un virus qui se serait manifesté, mais elle est due au mode d'organisation de la société et aux conséquences du capitalisme productiviste, de la mondialisation néolibérale, des plans d'austérité qui ont été menés. Cette prise de conscience, elle peut être aujourd'hui majoritaire. Mais il y a une condition qui aujourd'hui n'est pas réunie, qui n'existe pas en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il faut que cette prise de conscience se traduise en actes politiques. Il faut qu'il y ait une alternative politique qui se construise, qui soit en capacité de répondre à la situation et ça sera, je pense, tout l'enjeu des mois à venir dans la perspective des prochaines élections qui vont être totalement décisives. pour l'avenir de la France et, on peut dire plus globalement, de l'Europe. Merci. 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 Merci.